Ah, les amis, j'espère que vous allez bien. Petit réveil, on est mercredi. En termes de vidéo, les monteurs ont rattrapé le retard, c'est-à-dire que je règle cette vidéo au moment où elle va sortir. On est actuellement mercredi 13 mars, c'est l'anniversaire d'William, mon meilleur pote, dédicace à lui. Je lui fais un gros bousy, il va y avoir 30 ans en plus, enfin il a 30 ans. Oh putain, ça fait mal au cul. Mais du coup voilà, on est dans notre petit bousy market. Je suis encore à l'hôtel. Pourquoi ? Eh bien parce que vous le savez peut-être. Je suis éliminé de Dalsy, mais je vais quand même revenir samedi avec une petite prestation qui devrait vous plaire. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Donc évidemment, je retourne dans ma petite chambre dans laquelle j'étais toute la semaine dernière. J'y suis encore toute cette semaine et puis après normalement, je vous laisse tranquille, je rentre chez moi et ça va enfin reprendre des lives plus réguliers et plus qualitatifs. Ok, donc la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, on avait acheté la nouvelle licence qui nous a permis d'avoir du saumon, des sushis, du moussaka et de la viande. Voilà, on a deux types de viande ici. Donc là, l'objectif, ça va être quoi ? Ça va être déjà de faire de la tunasse. On va pas se mytho, donc on va passer des jours, etc. Et surtout de réagencer un petit peu parce que vous voyez là, j'ai du jus d'orange, j'ai du moussaka, j'ai de la viande. En fait, je pense que la viande et les sushis méritent d'avoir plus de place dans le sens où ça coûte cher, mais ça se vend cher. Et qui dit si ça coûte cher, ça se vend cher, ça permet de faire pas mal de marge, de faire quand même pas mal de bénéfices. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour les sushis, on va se mettre une étagère complète. Pour la viande, on va se mettre au moins 1, 2, 3, 4. Et après, moussaka, saumon, on va voir, on va voir. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'on fasse ça. Premièrement, là, on va passer une journée, on va tout re-remplir, on se fait un maximum de chiffres et ensuite, on réagence. Donc on achètera, je pense, un frigo, etc. Et si on peut s'approcher aussi, les gars, c'est l'objectif un petit peu secondaire de ce Bousy Market, les gars, dans gestion et dans embaucher. Si je veux un troisième caissier qui me permettrait sans doute de faire plus de chiffres parce que les clients vont beaucoup moins attendre, il y en aura plus, je pense. Il faut que j'encaisse encore 96 clients, mais c'est à moi de les encaisser. Donc c'est pour ça, il faut toujours que je laisse une caisse de libre. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Donc on va essayer de s'approcher au maximum pour que dans l'épisode prochain, on puisse avoir un troisième caissier. On répète, on a ici, on a, comment il s'appelle, Greg et Boris. Greg, Boris. Pareil, au niveau du stockage, on avait amélioré, on avait agrandi, on avait mis une petite étagère là. En vrai, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, moi, c'est vrai qu'aller dans le stockage, tu vois, ça me fait faire de la route. J'ai assez la flemme, mais bon. Allez, on re-remplit. C'est parti, les amis. J'augmente le son. Là, c'est vrai qu'on n'entendait rien jusque là. Hop, c'est parti, les gars. On re-remplit tout ce qu'on a déjà en stock. Un peu de sel, non ? J'avais peut-être déjà fait ça hier. Sucre. Ah non, parce que là, hop. Évidemment, je suis en live, donc c'est pour ça que des fois, je vais répondre au tchat, comme d'habitude. Ok, très bien. On vide un peu tout ce qu'on a là. Ah, ici, j'ai des patates, c'est vrai. Ici, j'ai des patates, j'ai tout posé. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut ? Récap. Deux pâtes, deux coquillettes, un ribasmati et un spaghetti. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait ici ? Il nous faudrait deux bonbons, un gâteau bon papa. On va mettre deux tchat. Hop là, 206 balles. Tac, on est repensé à 1.3. Wow ! Mais non ! Oh putain, j'ai cru que ça allait tenir. Ça aurait été magique. Ça aurait été magique. Ok. En vrai, les gars, je ne sais pas si vous voyez sur TikTok, il y a des gens qui, avec des cartons, essayent de faire des escaliers pour monter tout en haut. Moi, je me suis dit que j'allais le faire, mais bon. En fait, au final, il y a un plafond de verre en haut. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller sans le toit, quoi. Donc, voilà, ça m'évite de perdre du temps. Ça m'évite de perdre du temps, je vous le dis direct, comme ça, ça ne sert à rien de le faire. Il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de trucs spéciaux, quoi. Moi qui te regarde alors que je suis vendeur en boulangerie. En vrai, ça te fait un peu de compagnie, je pense. Il y a beaucoup de gens qui regardent la série de vidéos YouTube en même temps qu'ils bossent. Je reçois beaucoup de stories Instagram, les gens qui se filment en train de regarder la vidéo, et en même temps, ils bossent. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être sur l'ordinateur, ça peut être en train de faire de la couture, en train de faire n'importe quoi, tu vois. Je pense que ça accompagne un petit peu. Tu te sens moins seul et du coup, ça te motive un peu plus. Parce que tu dis qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui bosse avec toi. Je pense que c'est ça, c'est comme ça que les gens réfléchissent, je suppose. Là, on se remplit bien tout, tout comme il faut. Parce que l'avantage, quand tu remplis tout, c'est que tu peux être caissier à plein temps, quoi. Et du coup, encaisser et avancer dans ta quête secondaire, quoi. Les petits gâteaux bon papa. On en avait acheté deux, je crois. C'est peut-être beaucoup, après ça s'en fout toujours. Il va mieux avoir du stock que pas de stock du tout. Hop, là on est bon, là on est bon. Le stock, il ne sert à rien. Le stockage, il va me servir plus pour tout ce qui est ici. Tout ce qui est produit frais, mais là, tout ce qui est produit là-bas, j'avoue que j'ai la flemme d'aller dans le stockage, ça fait trop de route. Je suis un flemmard. Ici, on remplit un peu de lait. Ok, on va en mettre là. Le lait, ça part quand même vite, donc c'est pas perdu. Chocapic, il m'en faut un. Mielpops, un. Attends, je vais peut-être quand même passer à autre chose pour éviter. Vous êtes beaucoup à me le dire dans les commentaires. Passe des grosses commandes, évite les petites commandes, merde. Sucre brun, il m'en faut deux. Sucre comme ça, il m'en faut deux. Tac. Déjà, on est à trois. Waouh, ouais, je perds toute la thune que j'avais. Après, je re-remplis bien, mais ça descend vite. J'étais à 1 500, je me suis dit, let's go, on va pouvoir vite progresser. Allez, hop. Ah putain, mais là, j'aurais même pu en acheter deux. Coquillettes. Coquillettes, c'est... Ah putain, ouais, coquillettes, t'as raison. Bien vu. J'ai mal rempli les coquillettes. J'ai très mal rempli les coquillettes. Ok, très bien. Par contre, ça, là, le stockage, ça fait un peu bizarre, là. J'espère que les mecs, ils pourront passer. J'espère qu'ils pourront passer dans les rayons, sinon ça sera honteux, là. Non, il va en rester un, il va en rester... Waouh, on va mettre ça là. Si, je vais laisser exprès, hop. En vrai, tout est fait exprès, les gars. Et enfin, les chocapics. Là, c'est bon, on est bon. Ok, là, c'est bon. PQ, ok, PQ, il m'en faut deux. Oh, il faut des pastilles. Deux pastilles. Ouais, mais là, ça va me coûter trop cher. Une pastille, un... Ah, une pastille de PQ, shampoing. Ouais, ça va me coûter cher, cette affaire. Deux, deux. 312. Waouh, puis j'ai même pas fait les produits frais. Oh, putain. Bon, après, là, je fais vraiment du restock de fou. Après, ça va me mettre tranquille. Est-ce que je peux le poser en haut ? Faut que je le jette, non ? Ok. Tu vas me monter ? Je vais y arriver, les gars. Non, ça passera pas. Il faudrait y avoir des tabourets pour monter dessus. Saute. En vrai, ça passe. C'est bon. Largement. Les pastilles, ça, ça coûte cher. C'est rentable. Là, il restera un petit trou. C'est pas très grave. Il faut toujours en avoir sur soi. Un peu de shampoing, ici. Il faudrait du savon pour les mains. Ah, Javel aussi. Oh, putain. Jus de pomme. De l'eau. Je me sens bien, 131. Et tout, on fout. Je joue au jeu. Est-ce que j'ai énormément investi dans les réserves ? J'ai mis aussi carton de chaque rêve. Donc, j'ai juste un restock pour l'instant. Ah, ouais, bien. En vrai, c'est bien de faire ça. Qui a cette strate-là ? La strate de... Dès que t'as de l'argent de côté, tu achètes tout, 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 tout. Fois deux, fois trois. Pour n'avoir besoin de rien racheter à chaque fois, tu prends dans la réserve. Tu te dis que tous les dix jours, au pire... Tous les dix jours, tu restocks ta réserve. Bon, par contre, après, il faut avoir une grande réserve. Il faut avoir de quoi... Je pense que tu fais ça quand t'es quand même bien avancé. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais pas ça dès le début, quoi. Après, toi, je pense que t'es vraiment un vrai vendeur. T'es un chef de rayon, quoi, dans la vraie vie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui, vraiment, dans la vraie vie, ils mettent en rayon, ils sont responsables d'un petit supermarché et ils jouent quand même ? Ça serait relou. Tu fais la même chose que ce que tu fais dans la vie. Comme si les routiers jouaient à AeroTruck Simulator, quoi. Est-ce que c'est... Je pense que c'est compliqué, quand même, non ? Je pense qu'on va pouvoir mettre la journée. C'est parti, les gars. Allez, que la première journée commence ! Ah, ici, il y avait quoi ? Mozzarella, non ? Putain, Mozzarella. Merde. Putain, il me reste plus rien, là. En plus, j'ai même pas payé mes factures. Oh, ça descend trop vite. Allez-y, faites-vous plaisir, il y a tout. Par contre, les prix, je crois que j'avais déjà géré hier. J'espère, en tout cas. Tac, ça, c'est bon. Il ne faut pas oublier que j'ai des trucs au-dessus, les gars. Putain, ça y va dans les produits frais. Il n'y a rien. Non, mais les gars, ça périme. Il y a une mise à jour où ça périme ou quoi ? Comment c'est que je mets des trucs où il n'y a rien au-dessus ? Ah, non. Ok, il y a quoi là-dedans ? Ah, merde, il y avait dû compter. Mais c'est celui que j'avais. Voilà, très bien. On met ça là. Non, on n'est pas mal. Personne n'a ma caisse ? Très bien. Je note. Ah, si. Oh, des sushis. Ok, ça achète... Oh, à 109 balles. Bah ouais, là, 109 balles, alors qu'il n'y avait rien. C'est juste parce que les sushis coûtent très cher, messieurs, dames. Les sushis coûtent... Oh, putain, mais ils sont déjà partis ? Il y avait d'autres sushis, là, on est d'accord. Merde, c'est lesquels qui me manquent ? Attends, c'est lesquels que j'ai, là ? C'est les... Petits sushis, donc il me faut des... Là, j'ai quoi ? Il me faut des gros sushis. Oh, la viande et tout. Oh, les paniers de fous que j'ai, là. Ah ouais, là, cette licence-là, les gars, elle carie, hein. Ok. Par contre, là, ça va me coûter un bras. Les gros sushis, on en a acheté deux. C'est quoi, c'est steak ? C'est que du steak, il y a d'autres types de viande que j'ai pas vu. Ok, facture, ouais, ouais, facture. C'est le même prix ? Ah non, c'est pas le même. Il y a quoi ? Steak, élan, côte de veau, putain. Côte de veau. Oh, je suis déjà à 600 avec juste ça ? Pouah ! Non, mais c'est une dinguerie. Non, là, c'est une dinguerie. Il n'y a rien à dire. C'est trop ! Il y a des viandards, au moins. Il faut à tout prix les gros sushis. Là, allez-y. J'en ai acheté deux, mais avec un carton, tu remplis quand même largement les frites. Des frites, des frites, des frites. Ok, très bien. Bonjour, madame. Ok, 68, c'est bon. 112. Ah ouais, là, les gars, ça part très, très vite. Ça monte très vite, la thune. Ça monte très, très vite et ça fait extrêmement plaisir. Les factures. Attendez, laisse-moi payer mes factures. Hop, hop. Banque. Hop. Voilà. J'ai déjà perdu beaucoup. Après, là, je me dis que j'ai 430. J'ai rempli tout le magasin et j'ai mes factures payées. Donc, en vrai de vrai, je peux me sentir bien. Je peux me sentir solide sur les appuis, tu vois. De toute façon, j'ai pas le choix d'encaisser, là, pour gagner, pour avancer ma quête. 59, merde. Ok. Oh, ça, c'est pas mal, ça. 4,77. J'ai mis du temps, j'ai compté à l'envers. Mais les sushis, ça paraît. Tout le monde achète des sushis, regardez. La prochaine, c'est sûr qu'il a des sushis. On est remonté à 1000, quand même. On est remonté à 1000. Bon, après, évidemment, le magasin se vide un peu, je suppose. Il faudrait quoi, là ? Bon, les lumières, les gars, il me semble que ça bug encore. Ça, c'est un peu le truc chiant. Oh, la soirée foot. C'est bizarre, les mecs, ils achètent souvent des bières et des pizzas. Ok, on est bon. Oh, le thé, là, il coûte super cher. Hein ? T'as pas trouvé de gros sushis ? Mais... Quoi ? Quoi ? Mais, attends, il y a un problème de prix. C'est obligé. Un problème de prix. Ah non ? Mais comment ça se fait ? Je l'ai rempli il y a deux secondes. Chocolat, hop. J'achète avant qu'il soit 21h. Ah ouais, mais what ? Wouah ! 666 ! Ah, c'est une nagrie, là. T'as pas trouvé quoi ? E-pack de 12. Wouah, mais ça part trop vite. J'ai tellement de clients. J'ai tellement de clients. Mais c'est quoi cette journée de fou malade ? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Voilà, je le dis. Ok. Je suis à 2200 sur moi. Ouais, mais bon, ils m'ont acheté tellement tout que... C'est quand même compliqué, là, ce qui se passe. Enfin, j'attends là. De toute façon, ça bug avec les lumières. Quand je suis en caisse, ça bug pas trop. Ou j'en caisse. Y'a plus de PQ. Tu rêves. Non. Quoi ? Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai autant de clients, les gars ? Y'a une mise à jour ou quoi ? J'ai jamais vu ça de ma vie. Non, y'a un bug. Mais regardez ça, ils m'ont tout dévalisé. Non, je peux pas y croire. Mais vous imaginez le chiffre que je vais faire, là ? Mon record, c'était 2700. J'ai dû faire au moins 4000 ou 5000. Moins de lumière au plaçant, y'a le moins de freeze. Bref, faut que j'en enlève encore. Je m'avais enlevé pas mal, déjà. Les sushis. 154. Non, mais c'est quoi, cette journée ? J'en reviens pas. Votre avis, c'est quoi, vos pronos, là ? 4500 ? Ok, bon, allez, fin de journée. Combien ? Ah, 3900. Ah, je voyais plus... 4000, quoi. Je voyais un peu plus, quand même. J'ai pas vous mytho. Ok. Comptez, huile, gâteau, bouteille d'eau. Comptez, huile, gâteau, bouteille d'eau. Huile. Gâteau. Lesquelles ? Bouteille d'eau. Laquelle ? 216. Ok, très bien. Du coup, là, les gars, achète tout, là. Déjà, je me vide mon stock, après, je rachète. Ça se fait que ça part aussi vite, là. Trop de clients. Oui, oui. C'est comme ça. Stella, il coûte très cher. Café. Ah, café, c'est pas trop, trop parti, tu vois. Pour le coup, celui-là, un peu plus. Farine, par contre. En vrai, limite, pour ce rayon-là. Et là, je peux mettre ça ici, tu vois, le stock. Dehors. Ils ont pas fait la mise à jour où il y a des voleurs ou quoi. Ça, c'est pas que de 12 ou ? C'est pas que de 12, ça. C'est ça qu'ils voulaient les gens. Un peu de Danonino. C'est bon, on avait dit le stock. On a plus qu'à racheter. Il me faut deux patates. Un basmati, un spaghetti, deux gâteaux comme ça, deux laits. Oh, putain. Lait. J'étais à 3000, c'est quand même beaucoup. Les sushis, c'est ça qui va casser les couilles, quoi. Ah, mais si seulement on pouvait jouer en coop, les gars, je le dis, je le répète, mais ce serait tellement beau. Je jouerais avec ton pote, là. T'es deux à mettre en rayon. Après, je pense, pour coder le même jeu, mais en coop, c'est quand même plus compliqué, non ? Faut acheter des serveurs, en plus, non ? Pour pouvoir jouer avec un pote. C'est pas le même prix. Il faudrait un pain de mie, un beurre de cacahuète, un thé noir, on remplit très, très bien tout ce qu'il faut. Ok, parfait. Là, c'est très, très bien. Dommage, il n'en restait qu'un dans la boîte. Ah, putain ! J'ai vu un truc sur TikTok. Un mec, quand il reste qu'un ou deux trucs dans un carton, il a fait un frigo énorme, une étagère, et il met dedans, en mode produit déstockage. Après, il a un grand magasin, est-ce que moi, je peux me permettre, non ? C'est compliqué, tu vois. Mais l'idée était bien. L'idée était bien. Un peu comme dans les surmarchés, là, t'as des petits rayons, en mode produit qui vont pourrir. Produit périmé, presque. Oh, c'est tout pile. Oh, c'est du tout pile, ça, j'aime bien. L'idée est pas mal, du coup, ça t'évite d'avoir des cartons avec deux trucs dedans, quoi. Tu fous ça dans l'étagère, bam, et en plus, ça se vend, tu vois. C'est pas juste du stockage, ça se vend aussi, tu vois. En mode produit additionnel. Elle flotte la farine, on est d'accord. Huile pugée, huile jaune, on va s'en prendre un de chaque. PQ, ouah, PQ fois 3. Un Pastille, un Javel, un Pchipchit. 408, on est redescendu à 2200. On restocke bien tout ce qu'il faut. En fait, là, le truc qu'il faudrait, c'est acheter une poubelle. Tu achètes une poubelle, tu la mets dans l'autre extrémité du magasin. Comme ça, tu perds pas de temps, putain. Javel. Je vais acheter un ou deux. Je vais acheter qu'un, je crois. Très, très bien, ça. Donc, ça va pas être dur à coder, ça, de pouvoir acheter une poubelle. Je pense pas, ouais. Ça, c'est fait. Il manque le produit frais, mais du coup, je peux ouvrir le magasin, je pense, non ? Il me faut quoi ? Petit sushi. Attendez, il y a des trucs différents, là. Ça, c'est quoi, ça ? Saint-Jacques gratiné. Petit sushi, Saint-Jacques gratiné, saumon. Allez, c'est open the door. Sushi, Saint-Jacques gratiné. J'ai dit quoi d'autre ? Saumon ? Ouah, 750 ! 750 ! Ah ! C'est quoi, ces tarots ? Mais j'en ai acheté deux, mais... Ah, putain. Après, ça fait du stock. On va pas se plaindre. Ah, putain, j'en ai acheté deux, mais du coup... Ah ouais, non, on va être bien. Pourquoi tu viens à ma caisse ? Je t'ai rendu quatre balles, tu gardes la monnaie, mon ref. T'as de la chance, reviens me voir. Ouais, le sushi, ça part vite. Il faut vraiment qu'après cette journée-là, j'arrive à m'acheter un autre frigo et... Et du stock pour les sushis. Il y en a tous à ma caisse, hein ? Alors là, il se régale. Ok, petit sushi. Ouais, là, ça part. Faut absolument un frigo exprès à sushi, quoi. Sushi, saumon. Après, pareil, c'est au niveau de la place, quoi. Je sais pas où je vais le foutre, ce frigo-là. Il faut du lait. Putain, un coca, là. C'est beaucoup moins cher, ça. Putain, j'en ai acheté qu'un et j'ai... Ouais, j'en ai aujourd'hui, acheté deux, en fait. Faut pas que j'hésite à en acheter plus que ce qu'il te faut. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est là. J'arrive, madame. Ne vous inquiétez pas. J'arrive tout de suite. Hop. Le compte est bon. Bonjour, monsieur. Par carte bancaire, ça marche. Tac, tac, tac. Tac. Ok. Ok, on est bien sur ce cola-là. Là, c'est du lait. Ouais, le lait, putain, il était bien parti, hein. Le salaud. Il en aurait faut un lait, un sprite, un eau. Oh, t'as acheté que ça ? Tu m'as saoulé. Ouh, ça mange des pattes, là. Je n'ai des fins de mois. Ok. Voilà. 150 balles alors qu'elle a acheté que dalle. C'est juste parce qu'elle a acheté les produits les plus chers du magasin. Et sushi, c'est comment, là ? Sushi, c'est bon. Ça va, quoi ? Désolé, je suis en plein rush, là. J'essaye de lire le chat, mais c'est compliqué. Sur ce jeu, en vrai, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de lire le chat. Putain, je vous jure. En fait, quand c'est la course comme ça, tu dois être à fond. T'as pas le choix, mec. Faut rentrer les journées. Pâques de 8 oeufs. Putain, le bâtard. Je vais racheter des oeufs partout, les gars. Tac. Tac. Hop, les. C'est du 12, ça. Ah, j'arrive, madame. 34.56. Ça, c'est du par 12 aussi, ça. Ok. Oh, ça passe, là, c'est nickel. Cette petite ouverture-là pour ranger les cartons, oh là là, elle me fait plaisir. Elle me fait plaisir. J'arrive. Bon, tu vois, on vous dit, bah, tout va bien. Je suis pas trop fatigué, tu vois. Je suis pas courbaturé. Je suis ok. Juste, je tousse un peu. Tout sèche. Mais sinon, tout va bien. Oh, y'a plus de lumière, les gars. Pâques de 8 oeufs. C'est parfait. Heureusement, je connais mon magasin comme ma poche. Elle a pas trouvé quoi ? J'ai pas vu. Pizza ? Comment ça, des pizzas ? Faut pas croire qu'il n'y a plus de pizza. Et qu'il va être 21h. Donc, je vais me mettre comme ça. Comté, y'a plus de Comté. C'en est ça, non ? Mais pas du tout, ça, c'est du putain de beurre. Trop de monde dans mon magasin. J'ai payé les factures ou pas ? Putain, j'ai pas payé, merde. Oh, ça fait chier quand tu penses que t'as payé, que t'as pas payé. La caisse, il a du succès, lui, hein. Putain. Pizza, beurre, violette. Ouais, regardez le sucre là-bas. Je le vois, le sucre, il part trop vite. Putain, les bâtards. Pizza, putain, pizza 2. Oh, Comté, Mimolette. Waouh, 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 waouh. Comté. C'est la fin de journée, il peut pas rester tout ce qu'il y avait au début. Vous comprenez, madame. Elle va se plaindre de quelque chose, on est parti. Qu'est-ce qu'elle va se plaindre ? Pizza, eh, plus de pizza, plus de pizza, bah il n'y a plus de pizza. Bouffez tout. Oh, même la viande, regardez, putain. Waouh, waouh, les sushis, waouh, ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout dévalisé. Les bâtards. Ça, c'est des singes à gratinés, ils n'ont pas trop pris, je suis sûr. Putain, ça part pas, ça. Ah, quand même. Un peu de saumon. Donc là, il me faut gros sushis, thon. Va faire augmenter tes prix. Bah, pas forcément, parce que l'avantage que j'ai là, c'est que les clients se plaignent très peu, donc j'ai plus de clients. C'est juste que ça me demande plus de taf, quoi. Mais bon, est-ce que c'est grave ? En vrai, j'ai testé d'augmenter un peu plus. Mais le fait d'avoir des clients mécontents, après, ça impacte quand même. Je ferai jamais autant de chiffres. Tu vois, j'ai fait 3500 hier, j'ai fait 3900. Donc, ok, bonbon, pastille, la vaisselle, fromage. Et c'était quoi l'autre café ? Là. Là ! Mimolette. Mais attends, mais j'ai pas... Oh, ça n'a pas compté, putain, ça n'a pas compté. C'est bon. Attendez, les gars, en vrai, il faut que j'achète un autre frigo. Mais où je le mets ? Putain, j'ai pas de place. Comment on peut faire ? Est-ce que je le mets là ? Agrandi. Je veux bien agrandir, les gars, mais là, je peux pas, là. Je resserre ici. Mais c'est limite. Déplace ton frigo en face, décongèle. Ici, là. Du coup, je décale là-bas un peu. J'ai obligé. Quand faut être précis à la souris, comme ça, il y a un truc dans mon cerveau qui kiffe pas. Tu vois, je suis en mode... Ça me dérange. Je suis pas quelqu'un de précis, moi. Ah, tu vois, là, il me faut une pause. Je vous jure que c'est vrai, il me faut une pause. Ça m'énerve. Ah, c'est bon. Ok. Là, ça passe, mais c'est du tout pile. Putain. Je pense que là, les gars, ça va être du tout pile. Allez, frigo. Fourniture. Réfrigérateur. B. Hop. Hop. Après, c'est même pas cher. Ah non, c'est même pas du tout pile, en fait. J'avais large la place, en fait. Après, là, c'est bon, ils peuvent passer. En vrai, on est bien, là. On est bien. Je mettrais bien les sushis, là-bas, du coup. Sushis, sushis. Est-ce que j'ai des trucs à sushis, là ? Je vais les mettre là. Je vais en faire deux de gros, deux de petit. Je peux vous dire que moi, je rigole zéro. Deux de gros, deux petits. Et après, en dessous, deux de... De petits. Et en dessous, tout en bas. Je sais pas. Saumon, en bas. Je pense. Ok, saumon. Va pour saumon, alors. J'aime pas trop ce qu'il y a en bas. Je le vois moins bien. Celle-là, je vais enlever. Je vais enlever le jus d'orange. Le jus d'orange, il se met dans quoi, putain ? C'est pas très logique, là, mon truc. Mais bon. Pas très, très logique. Ok. Je mets Moussaka et ça. Au même endroit, en vrai, ce serait logique. Genre en bas. Je vais mettre côte de veau sur trois. Steak sur trois. Par contre, là, ça me coûtait cher cette affaire. Je vais mettre sushi. J'ai beaucoup bien, là. 1200. I. I. J'en ai trop. 1200. 1200. Oh, là, comment on est. Tu vois, flou. Après, j'en ai beaucoup plus. Voilà, tu vois. Là, non, en vrai, je suis fier de ce frigo. C'est le frigo le plus cher du monde. Ce frigo coûte très, très cher. Très, très cher. Croyez-moi. Oui, pizza, ok. C'est d'accord. Oui, mais si j'ai mis le saumon là, le thon, il faut que je le mette à côté. Putain, non. Le thon, je ne peux pas le laisser là. Belle verticalité. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Sinon, je mets la viande là. Ouais, je vais mettre la viande à côté. Je vais dégager la viande. Je vais dégager la viande, je vais la mettre là. On va faire comme ça. Deux. Deux et deux, je vais faire. Deux et deux, comme ça. Il faut que je récupère du thon. Ok. Voilà, les gars, on est parti pour être millionnaire. Putain. C'est possible d'être millionnaire dans le jeu, vraiment, en jouant normalement. Je n'ai pas assez développé. Je fais un frigo, juste viande et deux poissons. Ouais, je fais ça là. Je vais enlever le thon, en fait. Les petits sushis, je vais dégager aussi. Donc, je vais mettre ceux-là. Ah, mais c'est des gros, ça. Putain. Je ne sais pas dans quoi je peux les mettre, les petits sushis. Est-ce que je peux les mettre là-dedans ? Oh, oui. Hop. Je fais ça. J'ai de la réserve. En sushis, j'ai de la réserve. Du coup, ça fait viande. X2, viande, X2. Il faut que j'arte mes singes à gratinés que je vais foutre là-bas. Dans quoi ça rentre, les singes à que vous pensez là-dedans ? Oh, la chatte. Ok. Il reste de la viande à côté du frigo. Oui, celle-là. Je peux la mettre là. Je fais deux et deux. Les viandards, ils vont venir chez moi direct. Ils vont venir chez moi direct. Parmigiano, yaourt. Parmigiano. Parmigiano, yaourt. Comme ceci. Par contre, moi, c'est pas rangé. Pas mal, là. On est bon. Vas-y, c'est bon. Poulet. Putain, mais il faudrait deux poulets. Deux poulets. Savon pour les mains. Savon pour les mains. Oh, ça flotte. Putain. Ouais, 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 je suis coincé. Oh putain, le con. Ah ouais, ici, ils sont les codes de la route. Putain. Ouais, ouais, je suis éliminé, je suis éliminé, les gars. C'est juste que je vais danser pour le fun, vous allez voir. Je suis pas dans la compétition. Je peux pas gagner, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, même éliminé, il faut quand même que je m'entraîne. Mon niveau est catastrophique. Il est stratosphériquement catastrophique. Non, mais c'est pas ouf, mon niveau... Mais là, c'est pour ça que j'ai envie de vous étonner un peu la samedi, donc c'est pour ça que je vais m'entraîner un peu plus. Là-dedans, ça va être un peu plus facile pour impressionner, donc je vais pas hésiter, quoi. Ok, PQ. Un PQ. Trois sucres, putain. On va prendre deux sucres. Deux comme ça, deux comme ça. Farine, un comme ça, deux comme ça. Voilà. Voilà, en fait, voilà. Trop franc, non, ça arrête de mytho. Alizé, les gars, elle est là, elle essaye, elle essaye, mais je vois bien, des fois elle est là en mode, putain, je pars de trop long avec ce trou de balle. En fait, quand t'es danseuse, tu tombes sur un mec ou une fille qui a déjà un peu de base ou qui a un peu de talent, tu gagnes tellement de temps. Moi, les gars, pour faire un move, juste un move, je prends déjà beaucoup trop de temps. Comme si c'était pas logique pour mon corps de faire ce qu'il me demande, quoi. Après, voilà, c'est comme ça. On va pas se mytho, on n'y peut rien. J'ai 29 ans, j'ai jamais fait de danse de ma vie. Je pense que quand t'as 10 ans, 15 ans, tu vois, c'est beaucoup plus simple parce que t'as pas vécu autant de temps que moi, donc tu vas pouvoir plus facilement apprendre des mouvements. Je pense. Bon, ici, c'est le bordel, c'est vraiment la réserve ici. Ça y est, j'ai enfin vidé, putain, ça faisait 10 jours que j'avais acheté cette merde. Et j'ai enfin presque vidé tout. Ça, ça fait plaisir. Café Normand, les deux, Café 1, Miel Pops, Chocapic. Putain. Un, un. Après, il faut en acheter deux, en fait. Ça sert à rien d'en acheter, ça part vite. Tu sais que c'est pas perdu, tu vois ce que je veux dire ? Juste, il faut que je le stoppe, quoi. Oh, putain, le bordel. Pile bien. Salut de l'île de la Réunion, salut mon ref. Il fait beau là-bas, là, actuellement. C'est la bonne période, là. Et encore, non, c'est... En vrai, la Réunion, là, où il fait trop chaud, moi, j'étais allé une fois, c'était en mois de janvier. On va aller se tomber. Même les réunionnais, ils marchaient dans le sable en chaussettes, pour vous dire à quel point c'était chaud. Beurre de cacahuètes, j'en ai pas acheté de beurre de cacahuètes ? Je pensais on va avoir acheté. Ah, j'avais d'autres miels poste, merde. Tant pis. Ok, beurre de cacahuètes x2, lait x2, pain de mie. Oh, putain. Ils ont tout vidé, quoi. Si j'augmente les prix, c'est sûr que je me casserais moins le cul, mais bon. Beurre de cacahuètes, lait. Ok. Vous pensez que ça rapporte un vrai magasin comme ça ? Moi, je pense que ça rapporte, mais tu seras jamais riche. Si t'as genre un Carrefour City à toi tout seul, bah déjà le but c'est d'avoir le moins de salariés possible pour avoir le plus d'argent pour toi, donc tu vas forcément bosser énormément. Mais malheureusement, ouais, tu seras jamais... En vrai, c'est bien de commencer par là. En fait, je pense que quand t'as ça, c'est bien de commencer par ça ou finir par ça. Mais d'avoir, l'objectif c'est je pense d'avoir, pour être riche, c'est d'avoir un gros Super U, un gros Leclerc, tu vois. Je pense que t'as pas le choix. Avec un Carrefour City ou ça, tu seras... Ou alors, il faut en avoir plusieurs, quoi. Ouais, je peux même ouvrir, ouais, j'ai tout fait. Open the door, hein. C'est parti, hein. On y va, hein. Est-ce qu'il paraît, dans des prochaines mises à jour, il va y avoir genre des fruits et légumes avec un marché à côté, où tu pourras acheter des produits moins chers ? Je crois qu'il y aura des petits trucs comme ça, pas mal. J'ai cru voir ça sur TikTok, un mec qui parlait de mise à jour. Je sais pas où il a vu ça, je sais pas s'il y a un forum ou... Je pense que si, tu vois, mais... C'est un jeu français, les gars. Parce que je vois quand même pas mal de gens d'autres pays, enfin, d'étrangers, quoi, qui jouent à ce jeu. Y'a pas que des français, en fait. Même Rubus, il a joué. Le streamer espagnol le plus connu avec Ibai. Oh, les patates. Oh, 120 euros, pardon. J'ai toutes mes patates. Bon, bah voilà, j'ai tout mis. Plus qu'à attendre. J'ai 500 sur moi, j'ai pas payé facture. Par contre, le magasin est complètement rempli avec des sushis à gogo. Donc, je peux vous dire que là, je suis parti pour me mettre plein les poches. Il faudrait de l'eau bleue. 4h09, hein, 4h09. Hop, les... Bonjour, madame. 6h10. Bonjour, madame. Ça sort la robe d'été, là. Allez, on va. Hop, 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 hop. Oh, le chocolat. Le gourmand. 79, allez. Tiens, tu gardes pour toi. Oh, les sushis pour madame. 70. Je suis gentil avec les clients, je leur rends toujours la monnaie. Enfin, je leur dis toujours de garder la monnaie. Poulet, j'en avais acheté, non ? Putain, ça part vite, hein. Poulet, ça part trop vite. Du poupou, du lait-lait. Allez, c'est parti. Bonjour, madame. Hop, 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 hop. Les patates, elles partent trop vite aussi. 125, le compte est bon. Un cinétique pour le 36e mois. Bam. Ça régale. Putain, 65, 38. 16, 34. Super. On est pas mal, là. Oh, les subs, what the fuck. Merci Dozo Pika. Merci Jean-Nanas. Merci beaucoup. Go faire un bet de chez eux. Bah, là, normalement, je suis bien parti, parce que j'ai tout rempli comme il faut. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas de mytho. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah non, il y avait quoi en haut, là ? Non, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Ah si, du thon. Putain, le thon part vite. Mozzarella, putain. Quoi ? Mozzarella, trop cher. On va te faire foutre. Bonjour, bonjour. Ça, c'est fait. Il faut que j'encaisse un max de clients, les gars. Je le dis, je le répète, mais pour ma petite quête secondaire, pour avoir un quatrième caissier, il faut absolument que j'encaisse 900 clients. Et je dois être à 800, un peu plus de 800, je pense. Ce qui est déjà bien. Mais vous dis, j'ai craché sur ma tron et j'ai démissionné, grâce à toi, car tu m'as donné envie de stream. Alors oui, mais... Oui, mais non. C'est pas pour ça qu'il faut cracher sur le patron. Je sais pas ce qu'il t'a fait, mais c'est peut-être pas la bonne solution à adopter, quoi. C'est ça que je veux dire. Si je puis me permettre. C'est quand que je vais avoir un panier à 200 balles, les gars ? Je l'attends, ce panier à 200 balles. Je l'ai jamais eu. Il va stream derrière les barres. C'est peut-être pas ouf. L'idée qu'il a eu, le ref, je vous avoue, c'est peut-être pas la meilleure idée de sa vie, quoi. Je sais pas, t'as quoi, quand tu craches sur le patron et qu'il porte plainte... Tu vas pas faire grand-chose, non, ouais. Putain, les oeufs par 8, ça part trop vite. Quatorze. Bonjour, madame. 109, 08. 50 centimes. Oh, 83. Viens, je lui rends 80. Je lui ai niqué 3 balles. Je lui ai niqué 3 balles. Je pense pas que c'était possible. Les oeufs par 12, on en avait déjà beaucoup, mais bon. Je suis à 3400. J'ai payé les factures, les gars, on est d'accord. Laisse tomber, là, les gars, vous avez un nouveau Boozy Market en face de vous. Là, les gars, le magasin marche du tonnerre. Je viens de passer niveau 32. J'ai 3500, là, sur moi. Je vais passer à 4000 avec la fin de journée, je suis sûr. Sachant que j'ai payé mes factures. Bon, après, il faudra que je restocke un peu, mais... Oh, là, là, les gars. Là, je pense qu'on est road to... On a grandi, non ? Avant une nouvelle licence. Ah, quoi que. Parce que la nouvelle licence, il me semble, les amis... Alors, si je dis pas de bêtises, elle coûte pas super cher. Et surtout, c'est bâtonnets de crabe, sauce piquante, glace, chocolat, ketchup, mayo. C'est des trucs de frigo. Ah ouais, c'est des trucs de frigo, mais j'ai plus trop de place dans mes frigos. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Après, il y a de la bière, vodka... Que je peux acheter. Ah, chips, farine, purée de pommes de terre aussi, là. On peut partir sur ça, hein. Putain, mais riz, farine, purée de pommes de terre et tout, tu vois, c'est des trucs... Ah, mais si, mais regardez. Patates, au pire, j'en mets un peu moins et je mets du riz un peu... Ouais, je sais pas comment j'ai pas... Ou alors, les patates, je les déplace, je les mets ailleurs. Comme ça, ça me laisse de la place pour mettre riz. Il faut quoi ? Poivre. Ouais, mais poivre, ça va être le sel. Donc, poivre avec le sel, c'est là-bas. Purée de pommes de terre. Ah, purée de pommes de terre, ça peut être là. Chip, ça peut être là. Ouais, en vrai, j'achète cette licence-là et je peux mettre deux rayons ici. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Par contre, il faut que je trouve un emplacement pour mes patates. Eh ben, je les mets là. Regardez, il y a tout ça pour mettre des patates. En vrai, il y a quelque chose à faire, là. Après, il coûte 3500. Il coûte 3500, les gars. Elle fait mal au cul. Je pense que ce sera l'objectif de la prochaine vidéo, en vrai. Il y a moyen. Ok, je passe la journée, on a fait combien, là ? Oh là là ! 4000 dollars. Il y a quoi, en fait ? 4000 dollars. Ok, très bien. Pas de coquillettes. 12. Putain, j'ai pas tout vu. 7, 9, 10, 12. Pat, coquillettes, par 12. C'était quoi l'autre ? Il y avait deux autres. Soda. Ah, c'est celui-là. Et ? Et le Zap aussi ? Ok. Merci. Ok, on est bon. Merci, les prix sont fixés. Moi, je fais ça toujours. Dès que la journée commence comme ça, j'oublie pas. C'est parfait. Et du coup, là, les gars, je me suis bien fait dévaliser, mais j'ai quand même pas mal de stock. Ça va pas me coûter trop cher, normalement, de tout restock. Magasin avance. On est à combien de clients ? Avant de pouvoir embaucher, on est à... Oh putain, bah demain, les gars, on est à 856 sur 900. C'est-à-dire qu'on en a fait cinquantaine. Même pas. On en a fait une quarantaine, je pense. Il y a moyen que demain, on puisse passer un troisième caissier. Il y a moyen. Par contre, après, du coup, il faut de la place pour la caisse, quoi. Putain, Huawei, j'avais oublié ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que si je prends un troisième caissier, et que moi, je le mets là, et que je fais pas du tout de caisse, on est d'accord que ça rapporte moins. Je crois qu'il faut que je fasse un peu de caisse pour que ça rapporte un peu plus, il me semble. A voir, il faudrait que je me renseigne. Mais faut pas non plus que je me focus sur que de la mise en rayon. Je pense pas. En plus, je suis plus rapide que... Ouais, c'est vrai. Bon, bref. Les amis, en tout cas, cette petite vidéo, bah, elle était plutôt cool. On a fait pas mal de choses. On a bien avancé. Demain, on restocke tout. On range un peu la réserve. Et on achète la nouvelle licence. Donc voilà, des bisous, passez une bonne journée. Ciao.